Je vais entamer cette communication avec beaucoup d'humilité, puisque je vais parler de beaucoup de choses que je ne connais pas, n'étant pas historien de l'art, étant un pur historien qui s'intéresse plutôt aux questions religieuses et politiques du milieu du Moyen-Âge, 9e, 11e siècle. Mais j'ai été amené, lorsque j'ai vu le sujet du colloque d'Histoire de cette année, un colloque dans lequel j'étais déjà intervenu en 2019, j'ai eu un tilt, puisqu'il se trouve que l'une de mes sources principales est un moine qui s'intitule Odoranus, qui est un moine de l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif, qui est une des abbayes qui entourent Sens, une très grande abbaye, très importante pour son époque. Donc, eh bien, en plus d'être un chroniqueur, en plus d'avoir fait plein d'autres activités, est un artisan, puisqu'il a réalisé, et un artiste d'ailleurs aussi, puisqu'il a réalisé notamment un certain nombre d'objets d'orfèvrerie dont j'aurai l'occasion de parler, enfin je vais surtout m'attacher à l'un d'entre eux. Donc, on a là une figure assez complexe, et finalement, quand on regarde, j'ai un petit peu sondé, on va dire, assez peu étudié, qui est celle du moine qui s'adonne à l'artisanat. Quand on pense artisanat au Moyen-Âge, on pense évidemment au compagnonnage, on pense à ce qu'on va appeler les guildes d'artisans, mais il y a aussi un artisanat qui se fait à l'intérieur des monastères. Et donc, là, j'ai un exemple, et un exemple absolument exceptionnel, parce que, à ma connaissance, c'est le seul cas que l'on a pour sa période, je le dis bien pour sa période, c'est-à-dire au début du XIe siècle, on a un moine qui va faire une description de son travail. Dans sa chronique, il montre comment est-ce qu'il réalise un objet, un reliquaire, en l'occurrence, le reliquaire des reliques de Saint-Savigny. Alors, je vais commencer par une rapide biographie, je vais aussi regarder l'heure qu'il est, 59, pour éviter de déborder. Je vais commencer par une rapide biographie du personnage, pour que vous puissiez le resituer, puisque je ne pense pas qu'Odorano soit un personnage qui soit forcément connu de tout le monde. Donc, j'ai mis d'ailleurs en première image l'inquipide de ses Opéra Omnia, qui est un manuscrit qui se trouve aujourd'hui au Vatican, à Rome. Je pourrais faire tout un récit sur pourquoi est-ce qu'il se trouve au Vatican, mais je vais éviter. Et on a l'immense chance, là aussi, d'avoir le manuscrit autographe de son œuvre. Donc là, ça a bien été rédigé par Odoranus lui-même. Là aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve de temps en temps, mais ce n'est pas si souvent que ça. Alors, on sait qu'il est né vers 984-985, parce que dans la préface de son œuvre, dont je vous ai mis ici un extrait, il indique qu'il a composé cet ouvrage en 1045, et qu'à ce moment-là, il a presque 60 ans. Donc ça permet de dater sa naissance de 984-985. On peut imaginer qu'il avait quand même vu son parcours et vu son russus, une idée assez précise de son âge. On sait que ce n'était pas toujours le cas à l'époque, mais là, il est probable qu'il est exact dans son estimation. Donc, ça nous donne déjà une première indication. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il est mort. Le seul indice que l'on a est beaucoup plus tardif, il date du XVIIe siècle, puisque un autre moine de l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vivre, qui s'appelle Don Cotron, réalise une chronique, utilise évidemment Odoranus comme source, et indique qu'il est mort en 1046. Donc, un an après la composition de cet ouvrage, peut-être que Don Cotron avait-il des sources que nous n'avons plus. Donc, on peut peut-être se baser sur cette estimation-là. Alors, Odoranus, c'est un moine qui est sans doute entré assez jeune dans l'abbaye, peut-être dès l'adolescence. En tout cas, il mentionne, là aussi je vous ai mis un extrait de sa chronique, puisqu'il rédige une chronique, dans laquelle il mentionne qu'il a été instruit dans ce que l'on appelle les arts libéraux. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus, par l'abbé du monastère, qui est abbé entre la fin du Xe siècle et 1015, qui s'appelle Renard, pas un hasard, il se trouve que c'est le neveu de l'archevêque Seguin, qui lui-même est un parent du comte de Saint-Pierre-le-Vivre, qui a un lien évidemment. Et il a donc été instruit dans ces arts libéraux. On sait que c'était des arts dans lesquels on était instruit entre à peu près 12 et 20 ans. Donc ça donne une idée de l'âge auquel il est entré dans le monastère. A moins d'imaginer l'instruction tardive, mais c'est peu probable, vu la chronologie. Alors, le grand tournant pour la vie d'Odoranus, c'est 1015, parce qu'il se passe en 1015 un événement absolument fondamental pour l'histoire locale, mais aussi, on peut dire, pour l'histoire du royaume. C'est la prise de la ville par le roi Robert le Pieux, qui s'empare de la ville en profitant d'un conflit entre l'archevêque, qui s'appelle Guéry, qui est un familier du roi, et le comte de Saint-Pierre-le-Vivre, justement. Et pour Odoranus, c'est un tournant, parce que c'est l'année aussi de la mort de l'abbé le renard, de l'abbé de Saint-Pierre-le-Vivre. Et Robert le Pieux va installer à la tête de l'abbaye un de ses parents, qualifié de consanguineus par les sources, qui s'appelle Ingon, qui est par ailleurs abbé de Saint-Germain-des-Prés et abbé de l'abbaye de Massé, donc c'était pas l'importe qui, il va se retrouver à la tête de trois abbéies, dont deux très importantes, qui était un élève de Gerbert d'Aurillac, tout comme Envers le Pieux et comme l'archevêque de Saint-Pierre-le-Vivre, tout ce petit monde s'entend entre soi. Et Odoranus va devenir secrétaire d'Ingon, comme on le sait, parce que dans ses œuvres, il a notamment mis, placé une lettre qu'il a rédigée au nom d'Ingon aux moines de l'abbaye de Massé. On sait qu'il pouvait éventuellement servir de secrétaire à Ingon, ce qui va lui permettre de se faire connaître par quelqu'un qui est le parent du roi, c'est pas n'importe qui. Et à la même époque, peut-être dès 1015, peut-être un peu plus tard, en 1019, on sait pas très bien, il se voit confier par le roi la réalisation d'un reliquaire dont j'aurai l'occasion de vous parler, le reliquaire des reliques de Saint-Savignan, qui est le grand saint local à Sens, qui est censé être le premier évêque de la ville. Donc il doit réaliser ce reliquaire à la demande du roi, ce qui va lui permettre d'approcher l'entourage royal. Et du coup, il va réaliser, il nous en fait le récit, là aussi c'est assez exceptionnel, plusieurs voyages à la cour du roi, pour des raisons purement techniques, c'est qu'il doit aller récupérer le métal précieux, les pierres précieuses qui sont nécessaires pour la réalisation de son reliquaire. Et il est reçu par le roi et par la reine en personne. Donc c'est que c'était quand même une action assez importante, la réalisation de ce reliquaire pour le roi. Donc Odoranus va vraiment devenir un familier, j'aurai l'occasion d'y revenir de l'entourage royal. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir quelques problèmes, puisque en 1023, oui j'avais mis l'extrait de la lettre, il dit je prends un mot, je crois que je vais lui mettre mes diaporamas. Et donc il mentionne notamment dans sa chronique toujours, qu'il a été exilé. Il a souffert, il dit j'ai souffert, enfin il parle de lui la troisième personne du Saint-Denis, évidemment. Il dit Odoranus a souffert de la part de ses condisciples de persécution. Et on sait qu'il a été obligé de s'exiler à Saint-Denis, à l'abbaye Saint-Denis. Entre 1023 et 1025, on ne sait pas très bien la date de son retour, mais au plus tard c'est 1025. Là aussi on le sait, pourquoi on sait qu'il est à Saint-Denis, parce qu'on a retrouvé, toujours dans son opuscule, dans son recueil de ses œuvres, une lettre à l'abbaye de Saint-Denis, dans laquelle il remercie l'abbaye de Saint-Denis, qui s'appelle Guillaume, qui est totalement inconnu d'ailleurs par ailleurs, c'est le seul document par lequel on connaît cette abéla, de l'avoir accueilli dans son exil. Alors pourquoi est-ce qu'il est exilé ? Eh bien, lui-même sous-entend que ce sont pour des accusations en termes d'hérésie. Et 1023, ce n'est pas n'importe quelle date, puisque en décembre 1022, le 25 décembre 1022, a eu lieu le premier bûcher d'hérétiques de l'Occident chrétien, c'est le fameux bûcher des hérétiques d'Orléans. Or, Odranus avait des liens avec Orléans, il a aussi placé une lettre, qui d'ailleurs n'est qu'à demi terminée dans ses opéras Omnia, qu'il envoie à un des clercs d'Orléans, qui s'appelle Airfroid, qui est un des clercs de la cathédrale d'Orléans. Donc on soupçonne que c'est en lien avec cette affaire-là. En fait, on profite et j'aurai l'occasion de revenir, parce qu'il y a aussi sans doute des causes politiques. Il connaît, ceci dit, après son retour à l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vivre, son heure de gloire, puisque en 1028, il achève enfin, vous voyez que la commande datait au plus tôt 2015, donc il a mis le temps, peut-être 13 ans pour finir, il achève la fameuse chasse de Saint-Savignan, dont la translation est opérée le 25 août 1028, en présence du roi lui-même. Et il a l'occasion de discuter avec le roi à cette occasion, il raconte dans sa chronique. Et il va devenir donc par la suite, eh bien, un agent du roi, puisqu'il a eu affaire au roi régulièrement. On voit notamment ici un extrait de sa chronique dans lequel il dit, le roi fut dire par Francolin, ensuite dit frère, donc il parle de lui-même en fait, de Doranos, de venir plus vite à Dreux pour recevoir son offrande pour le travail. Donc là, c'est le récit d'un des voyages qu'il fait au château de Dreux, en l'occurrence, où réside le roi à ce moment-là. Et il voit régulièrement le roi, et du coup, il va devenir sur place, à Sens, un agent du roi, vraiment une sorte de représentant officieux du roi. Et il est proche de l'archevêque de Sens, puisque en 1032 meurt l'archevêque Lyéry, très très proche du roi, et il y a un conflit entre deux candidats, le candidat du roi qui s'appelle Gilles Luin, et le candidat du comte de Blois qui s'appelle Ménard. Le comte de Blois s'empare de la ville, le roi fait le siège de la ville, alors ça n'est plus Robert le Puyé, à ce moment-là c'est son fils, Henri Ier, et Odoranos lui-même raconte qu'il se trouve dans le camp du roi, d'autant plus je réside dans le château de Malais, cisse dans le lit même de la Saône. Alors là c'est très étrange, parce que c'est Odoranos qui écrit quand même, il parle du château de Malais, donc Malais-le-Grand c'est du côté de Sens, c'est un petit village à côté de Sens, sauf que c'est pas du tout évidemment dans le lit de la Saône, c'est à proximité d'une rivière qui s'appelle Lavanne. Donc ça paraît quand même étrange que Odoranos soit trompé sur le nom d'une rivière de sa propre région. On ne sait pas très bien d'où ça vient ça. Mais enfin en tout cas il mentionne qu'il est avec l'archevêque Gilles du I, dont j'ai pris l'instruction en charge. Donc il est chargé par le roi en fait d'instruire l'archevêque, qui visiblement est un profane complet dans ces choses-là, d'instruire l'archevêque de ce que sera sa charge d'archevêque avec tous les rituels etc. qui peuvent s'accomplir. Et alors il répond, il dit qu'il manque du coup, comme il n'est pas dans son monastère, il manque de livres sur les arts libéraux. Non, c'est que d'instruments de musique, puisque j'aurai l'occasion, il est aussi musicien. Donc voilà, il est une espèce de mentor de l'archevêque. Il va rédiger pour lui un certain nombre de choses, notamment des formules, et notamment la formule d'élection de cet archevêque Gilles du I. Alors Gilles du I n'est pas mentionné, puisqu'il s'agit d'une formule, c'est un texte qui s'en sait resservir pour plus tard. Mais en tout cas, il ne peut avoir été rédigé qu'à cette occasion-là, au moment où Gilles du I a réussi à accéder enfin au trône archébiscopale en 1034. Et on sait qu'il a été rédigé par Odoranos parce que dans la table des matières de ses opéras onia, il l'indique. Donc voilà, un personnage vraiment qui devient un personnage très important localement, un proche du roi. Et comme je le disais, on pense qu'il meurt vers 1046. En tout cas, il mentionne en 1045 qu'il vient de se rétablir d'une très grave maladie, une maladie des jambes. On ne sait pas très bien ce que c'était, est-ce que c'était l'arthrose, est-ce que c'était autre chose. Et donc visiblement, il est malade à la fin de sa vie. Donc il n'est pas étonnant qu'il soit mort peu après. Donc je disais qu'il s'agissait d'un personnage avec des talents variés. Vous avez déjà pu en avoir un petit aperçu. Et notamment, c'est un orfèvre, je l'ai mentionné, puisqu'on sait qu'il a réalisé, il le mentionne dans sa chronique, un crucifix. Alors peut-être s'agissait-il d'un crucifix qui avait été commandé par l'abbé Renard, puisqu'il mentionne par ailleurs que l'abbé Renard avait à un autre moment commandé un crucifix. Et en tout cas, au moment où le roi Robert cherche quelqu'un pour fabriquer la chasse de Saint-Savignan, on lui indique, au droit à l'autre, on dit, voilà, lui il est capable de faire ça. Donc ses talents étaient déjà reconnus à ce moment-là. Et après avoir réalisé la chasse de Saint-Savignan, le roi, le jour de la translation des reliques, va commander à Honoranus une autre chasse, la chasse de Saint-Potentien, qui est le successeur de Savignan sur le trône épiscopal. Mais cette commande n'aura jamais été finie, puisque le roi meurt avant qu'elle puisse l'être. Il avait déjà donné une petite quantité de métal précieux, pas suffisamment évidemment pour tout faire d'un coup. Donc, Odoranus voit sa commande interrompue par la mort de Robert le Pieux en 1031. Par ailleurs, il se trouve qu'Odoranus est aussi un musicien. Donc en plus d'être un artisan, c'est un artiste. Vous voyez qu'on est en plein vraiment dans le sujet de ce colloque. Alors, je ne suis pas musicien moi-même, je ne connais strictement rien, donc j'éviterai de me plonger dans l'œuvre musicale d'Odoranus, sur lequel il y a eu quelques articles de publier, pas du tout sur son œuvre artisanale, mais sur son œuvre artistique. Il y a deux, trois choses. Et en tout cas, je vous ai mis ici un extrait de cet opéra Oumia, où on voit justement dans un opuscule où il répond aux questions d'un moine sur le chant. On a ici des portées musicales, avec le texte du chant en question, des chants sur la nécessité de l'union dans la chrétienté, etc. Pour la feuille, il y a pas mal de choses qui sont sans doute intéressantes à étudier, mais dans lesquelles moi-même, je ne suis pas totalement compétent. En tout cas, il est visiblement reconnu vraiment pour ses talents musiciens, puisqu'on a conservé plusieurs opuscules, où il répond à la demande d'autres personnes. On lui a écrit depuis d'autres monastères, souvent, ou d'autres lieux, pour lui demander son avis. Et il rédige des traités à cette occasion-là, notamment ce qu'on appelle un tonnerre. Il va aussi rédiger, alors là je vous ai mis une très très belle page de ces opéras Oumia, où il fait un traité sur la division du monochord. Le monochord, c'était un instrument qui permettait de mesurer des gammes, des intervalles musicales. Alors je ne sais même pas de quoi je suis en train de parler moi-même, je vous le dis tout de suite. Mais en tout cas, si vous vous intéressez à la question, vous voyez, on a un très beau schéma de l'instrument. Et évidemment, il en profite pour faire des mathématiques, puisque je rappelle qu'à l'époque, la musique et les mathématiques sont partie prenante, ça fait partie de ce qu'on appelle le quadrobilium de la même discipline. Donc c'est aussi un mathématicien, cet Odoranus. Il va aussi avoir des compétences en théologie, on le voit rédigé là aussi à la demande d'autres clercs, plusieurs opuscules. Et c'est sans doute l'une des raisons, notamment parce qu'il s'appuie sur Saint-Augustin pour répondre à certaines demandes sur la Trinité, qui sentent un peu le souffle, on va dire. C'est sans doute ce qui a permis de l'accuser d'hérésie à un moment de l'affaire des clercs d'Orléans. Il écrit un certain nombre, alors je ne vais pas du tout insister là-dessus, parce que là on n'est pas dans le thème du colloque, il rédige des écrits en matière de pastoral, en matière de liturgie, on rejoint le chant évidemment, mais qu'on parle de liturgie. Il a même des notions de maçonnerie visiblement, puisqu'il dit qu'il réalise à la demande du monastère un puits, qui visiblement a subsisté au moins jusqu'au XVIIe siècle. Donc c'est vraiment quelqu'un avec des talents extrêmement variés. Il est même un peu poète à ses heures, puisqu'il rédige des épitaphes pour un certain nombre d'individus, notamment pas mal d'archevêques. Et, je vous avais une petite curiosité, il rédige une épitaphe pour un certain comte Louis, qui est qualifiée de souche royale, un déstirpé, enfin régalie déstirpé, c'est les trois premiers mots de l'épitaphe en question. Donc ce comte Louis étant sans doute en fait le fils de Charles de Basse-Lorraine, donc l'un des derniers carolingiens qui vient mourir à sens de retour d'un pérennage, qui se fait moine à Saint-Pierre-le-Vif juste avant de mourir, comme on faisait souvent à l'époque, et qui du coup est enterré à Saint-Pierre-le-Vif. Voilà une petite curiosité que l'on retrouve dans les œuvres d'Odoranus. Alors, on ne l'a pas conservé, cette chasse, malheureusement, elle a sans doute disparu dans les affres du XVIIe, XVIIIe siècle. On sait que beaucoup d'objets ont été fondus, notamment pour servir aux guerres des rois de France au XVIIIe siècle. Là, on a l'exemple d'un hôtel aussi de sens en envoyant d'argent qui datait du Xe siècle, qui est fondu pendant la guerre du siècle, par exemple. Ce ne serait pas étonnant que la chasse de Saint-Savignan ait fait partie aussi de ces objets qui ont disparu à ce moment-là. Mais, heureusement, on en a conservé un croquis qui est fait par un autre moine de Saint-Pierre-le-Vif au XVIIe siècle, en 1650, qui s'appelle Don Cotron, qui rédige une chronique de Saint-Pierre-le-Vif, et qui nous fait un croquis de la chasse en indiquant justement les inscriptions qui se trouvent sur les côtés de la chasse, qu'on le voit bien ici. Du coup, on a quand même une petite idée de à quoi elles pouvaient bien ressembler. Alors, vous voyez cet objet allongé avec un peu en forme de maison, on pourrait dire, en quelque sorte, qui est une forme assez classique pour le XIe siècle. Alors, je vous ai remis ici la reproduction qu'a en fait Robert-Henri Bautier dans son édition des œuvres d'Odoranus, et je vous ai rajouté dessus la taille de l'objet. On voit qu'il faisait quand même quasiment un mètre de long, 97 centimètres, pour un peu plus de 30 centimètres de large et 65 centimètres de haut. Alors, ce sont des retranspositions parce qu'évidemment, Don Cotron, quand il fait la description, lui, il parle en pied. Donc, je ne garantis pas la taille au centimètre près, mais enfin, ça donne une petite idée. Avec une face antérieure recouverte de pierres précieuses. Et donc, Cotron dit qu'il y a deux agates d'un prix immense, donc sans doute assez grande, qui sont sur lesquelles on retrouve les figures du roi Robert et la reine Constance. Alors, pour avoir une idée de ce que ça pouvait être, je vous ai mis un autre objet qui est un petit peu antérieur, qui date de la fin du Xe siècle, qu'on appelle la croix de Lothaire, mais qui en fait est sans doute un objet donné par Auton III à Aix-la-Chapelle, sur lequel on trouve un camé avec le portrait d'un roi Lothaire. Alors, peut-être le petit-fils de Charlemagne, mais il n'est pas impossible que ce soit éventuellement le roi Lothaire de Francia du Xe siècle. Donc, on ne sait pas exactement de quand il date ce camé, mais voilà, ça donne une idée, alors c'est sûr du quartz, mais l'agate étant une des variantes du quartz, ça donne une petite idée de ce à quoi ça pouvait bien ressembler. Et puis, donc, on a une présence d'un poème qui entoure la chasse. Alors, au moment où De Contreau ont fait la description, le poème a été inversé, les trucs ont été bougés parce qu'il y a eu des restaurations, ainsi de suite, donc on ne sait pas très bien à quoi ressemblait le poème en question. En tout cas, on a une petite description par Odoranus des techniques qu'il emploie, et notamment, il explique que juste après la translation, il s'occupe de mettre les dernières figurines sur le toit de la chasse, et il dit qu'il remplissait avec de la cire à molly par la chaleur les images en argent qu'il s'apprêtait à placer sur le couvercle de la chasse. Donc, on a, c'est ce qu'on appelle la technique du repousser à la cire, c'est-à-dire qu'on fait, on martèle un objet en argent pour lui donner du relief, et puis on le place sur l'objet sur lequel on peut placer, et on fait couler de la cire derrière, ce qui permet d'éviter qu'ensuite ils s'aplatissent, et ça le fait tenir en même temps. Donc là aussi, c'est une technique qui était connue par d'autres manuels. Alors, je vais maintenant élaborer quelques pistes d'analyse très très rapidement, qui vont plutôt être des questions que des réponses. Qu'est-ce que l'on peut tirer de ce parcours d'Odoranus et de cette étude de la chasse ? D'abord, moi je trouve que la première question qui se pose, c'est la question de la formation monastique. Odoranus nous dit qu'il a été formé dans les arts libéraux, donc c'est-à-dire le trium, je rappelle, donc grammaire, dialectique et rhétorique, le quadrium, arithmétique, géométrie, musique et astronomie, le tout formant sur les mathématiques, tout simplement. Odoranus semble très bien formé dans tous ces domaines, et ça nous montre l'excellence que pouvait atteindre à l'époque une école monastique comme celle de Saint-Pierre-le-Vif. Alors, il se trouve qu'on sait que l'abbé Renard qui a formé Odoranus a fait par ailleurs venir pour réformer son monastère des moines de Fleury, qui est un des grands centres monastiques de l'époque, donc il est probable que Saint-Pierre se soit nourri de cette influence bénéfique de Fleury, d'où l'excellence de cette formation. Par contre, se pose la question de la formation d'Odoranus dans les arts mécaniques, parce que ça, c'est peu courant à l'époque, et notamment leur Fleury. En tout cas, je trouve qu'on voit, on n'a pas beaucoup d'exemples de moines qui sont capables comme ça de réaliser des ouvrages aussi complexes qu'un reliquaire. Alors, pourquoi est-ce qu'il a été formé ? Bien sûr, je ne peux qu'élaborer une hypothèse. Moi, je pense que ça permettait au monastère d'avoir une certaine indépendance sur la matière, puisqu'on a d'autres exemples à la même époque de monastères qui sont obligés d'aller demander de faire des commandes à des ateliers extérieurs. Parfois, on a des grands princes, ducs de Normandie, notamment, qui font des dons pour le duc Richard, notamment un don au monastère de Saint-Ouen à Rouen, qui est obligé de faire réaliser la chasse par un atelier extérieur. Et tout ça coûte évidemment cher. Donc, faire réaliser par un moine en interne, ça permettait de faire des économies. Alors, il n'y a peut-être pas que cette notion-là, mais tout de même, on peut se poser la question. On peut aussi se poser la question du mécénat, puisque à la même époque, on a plusieurs grands princes qui font la même chose, c'est-à-dire qui font des dons d'objets comme ça, qui font réaliser pour des monastères, notamment l'empereur Henri II et Robert-Henri Bautier soulignent très bien qu'il y a un parallèle entre l'action de mécénat de Robert-le-Pieu et celle d'Henri II. Il y a visiblement une espèce d'émulation entre les deux, tout à fait pacifique, parce qu'il y a plutôt de bonnes relations entre les deux monarchies à l'époque. Mais on peut citer la rivalité qui peut y avoir exactement à la même époque, vraiment dans les mêmes années, entre Knuc le Grand, par exemple, le roi danois, et le duc de Normandie Richard II, qui vont jusqu'à faire des dons aux mêmes institutions religieuses, à la cathédrale de Chartres, par exemple. Donc il y a vraiment une rivalité d'influence. Cette question du mécénat, elle pose la question de l'influence que les princes pouvaient exercer sur un certain nombre de monastères, et notamment, c'est pas un hasard, la donation du reliquaire de Saint-Savignan, ça correspond pile au moment où le roi Robert nomme l'abbé de Saint-Pierre-le-Vivre. Avant ça, l'abbé, il était nommé par l'arche-lec. Donc il y a une prise de pouvoir par le roi, et ce qui montre cette prise de pouvoir, c'est le fait que le roi offre un reliquaire. Et sur le reliquaire en question, il y a la figure du roi, il y a la figure de la reine. Alors pourquoi la figure de la reine ? Parce que cette donation fait suite à un vœu de la reine Constance. Je parle de ça dans un autre article qui s'intitule Le Songe de Constance. Si jamais vous tapez Le Songe de Constance sur Internet, vous le trouverez. Je ne vais pas détailler ici. Mais la reine, à un moment, fait un vœu, quand il y a une lutte entre elle et sa rivale Berthe pour se marier avec Robert le Pieux, et elle fait le vœu, au moment où Robert le Pieux est à Rome, que si son roi y revient, elle fera un don à Saint-Savignan et je serai là aussi très rapide, c'est la question de la place de ses artisans. Alors certes, Odoranos est un cas un peu spécial, puisqu'il n'est pas que artisan, il est aussi moine, il est théologien, enfin bref, il a un statut quand même assez important, mais néanmoins, ça lui permet de se faire sa place à la cour. Et il devient un familier du roi, il devient un mentor pour l'archevêque, ça n'est pas n'importe qui à ce sens, Odoranos. Il est capable de s'opposer à l'abbé de sa propre abbaye, puisqu'au moment où il y a le problème entre Gilles Duin, enfin le candidat Gilles Duin, le candidat Ménard pour l'archevêché, l'abbé de Saint-Pierre-le-Vivre tient pour le candidat du comte de Blois. Et donc Odoranos s'oppose à son propre abbaye, il est capable de faire ça. Et on va voir au moment où il y a la donation de la relique, ça permet une promotion, non seulement pour Odoranos, mais pour tout un ensemble de gens de l'entourage de la reine Constance, et notamment celui qui a sans doute indiqué Odoranos comme étant capable de réaliser la chasse de Saint-Savignan, qui est un autre moine de Saint-Pierre-le-Vivre, qui s'appelle Thierry, qui devient évêque d'Orléans à ce moment-là. Donc on voit que la réalisation d'un ouvrage d'art pour le roi permet une véritable promotion sociale. Et donc on peut, il y a plein plein comme ça de questions que l'on peut creuser, moi je n'ai fait que les effleurer, j'imagine qu'il y a ici un certain nombre d'historiens de l'art qui pourront s'intéresser, en tout cas ce que je voulais c'était mettre devant vos yeux ce personnage d'Odoranos que je trouve un peu injustement oublié aujourd'hui. Il est étudié par les historiens purs parce qu'il a rédigé une chronique, mais il y a quand même tout un pan de son oeuvre qu'il conviendrait de creuser. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501